bonjour à toutes à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça y est enfin mes amis de retour sur le pc on peut le voir en fond on ne le dira jamais assez l'importance capitale des jours de connexion limite même si vous n'avez pas le temps les gars de faire l'émission juste connectez vous et prenez les deux bonus juste prenez les deux bonus voilà bonus de connexion par rapport au mois et les bonus de de connexion sur le le consécutif pourquoi je vous dis ça les amis vous allez voir tout de suite je vais vous montrer ça au niveau des missions parce que j'ai pas le chiffre exact alors c'était on utiliser des visions voilà je suis à 192 mille visiors utilisés quand même c'est que des gratos que des gratos les gars je crois qu'une fois j'ai dû dépenser un peu vite fait pour dire d'en acheter et franchement quand j'ai vu le le rapport qualité prix on va dire ce que ça amène comme visiors le fait d'acheter ce qu'on peut faire avec derrière et tout j'y trouvais ça mais totalement pas intéressant donc je n'ai jamais refait donc j'ai peut-être allé peut-être dix mille vision en banque qui sont pas des visions gratos 180 mille visiors vous imaginez un peu c'est juste énorme pour vous imager ça je vais vous montrer après au niveau de la boutique vous allez voir le truc alors j'espère normalement ni accès tranquille ouais avec mon téléphone j'ai toujours problème pour accéder à la boutique ouais ça fait longtemps que j'ai pas été dedans normal alors les visiors c'est où c'est l'homme d'or je crois voilà par exemple là pour 5 49 vous avez 305 visiors pour 5 euros si on prend allez soyons le pack le plus cher il ya 90 balles 90 balles il n'y a jamais plus de 90 balles 90 90 c'est des lots d'éveil il n'y a pas un pur non il n'y a pas un pur vision on va prendre par exemple là tout là où il y avait un lot à 90 je crois que c'était celui-là voilà vous avez 5000 visiors pays je trouve ça ridicule en fait 90 euros c'est bien vous avez des avantages à côté un ticket sélectionneur d'une unité ultra rare ça vous permet de choisir un personnage sûr à 100% vous l'avez vous débloquez mais franchement je trouve ça bidon en fait la vérité les amis je trouve ça bien je trouve que c'est beaucoup trop cher payé pour ce que c'est donc bah peut-être que certains considéreront paye to win par rapport à ça moi personnellement tout ce que j'ai fait sur le jeu bah comme j'aime vous le dire je l'ai fait en version gratos et je pense que je m'en suis vraiment pas mal sorti à vous de me dire ce que ce que vous en pensez à ce niveau là je regarde juste brièvement ouais non tout ça ça m'intéresse pour ça je le prendrai plus tard j'ai la flemme au niveau des unités par exemple voilà j'ai quand même unité de base qui m'ont 99 j'ai aussi une autre unité mon qu'ils sautent un qui au niveau 99 j'aimais dit n'a pas elle est où elle on les favoris sera tout simple ici voilà bien ça c'est mediana voilà mediana qui est 95 sur 99 parce que ça y est j'ai enfin réussi à tout débloquer et ça me permet aussi maintenant de faire ça de continuer en fait de former ses quêtes comment dire c'est qu'être difficile pour débloquer des fragments d'unités comme là sauf que vu que j'ai déjà monté à fond ça me les transforme en token ultra rare donc c'est ultra pratique d'avoir un ur enfin monté à fond donc on va en profiter pour faire les petites quatre journales en mode en mode tranquille le temps qu'on papote les amis et vous allez me dire au fur et à mesure justement ce que vous en pensez de la team que j'ai des items que j'ai je pense que je peux faire mieux la vérité c'est qu'à l'heure actuelle voilà je ne suis pas posé à 100% on va dire sur les équipements pour voir ce qui est plus optimisé machin et tout ceci cela déjà mon gilgamesh j'aimerais bien le l'aurait pas un peu là pour pouvoir pour pouvoir le récupérer parce que celui-là il est je crois que ça doit être le plus compliqué à monter il y a mèche mais c'est un sauf malade sauf malade ce héros il est genre trop trop bien alors pourquoi je repars à chaque fois au niveau du menu j'en avais discuté dans une des vidéos je ne sais plus laquelle maintenant mais dans une des vidéos astuces j'en avais discuté en expliquant voilà c'est une question on va dire d'optimisation c'est à dire que là en deux clics que je reviens je reviens aux unités et vous allez voir ce que ça fait si jamais je fais retour c'est juste histoire de gagner un petit peu de temps c'est pas ouf mais le tout cumulé voilà ça se prend quand même quoi ça se prend quand même genre là par exemple si je veux faire donc une fois retour deux fois retour trois fois retour pour seulement après aller sélectionner le perso donc ça me fait faire quatre clics pour pouvoir aller jusqu'à briser les limites alors que de l'autre côté en deux clics j'y suis quoi encore une fois c'est pas grand chose mais voilà c'est un petit bonus un petit tips vraiment vite fait pour dire de gagner légèrement du temps des amis on va pas se mentir c'est vrai que faire ses journées tous les jours si on peut les faire en 10 minutes c'est toujours mieux pareil j'ai mon petit capella plus un que je n'utilise pas mais qui permet de faire à chaque fois ma journée en utilisant juste un d'adamantim s donc celui de base mais ça me permet en fait tranquille de valider mes quêtes journées en fait c'est le plus important surtout qu'en plus celle-là elle donne pas mal en plus on va pas se mentir les gars je suis vachement avantagé le fait d'être sur pc parce que j'ai boost ma connexion à l'heure actuelle je plafonne à 3 giga 5 on donne l'autre après voilà quoi et des petits ratés comme ça ça fait perdre un peu donc ça fait qu'en termes de chargement voilà ça ça gère un nickel vous voyez c'est extrêmement fluide c'est extrêmement rapide si jamais ça vous intéresse vous me le dites on discutera sur comment faire péter la bride de t1 giga j'annonce direct 1 ressortir la cb il faut mettre à jour le matériel c'est logique débloquer l'actif de personnage hop si on chocobo terminé les quatre histoires je vais un boost un petit coup les invocations aussi alors vous pouvez aussi bien évidemment utiliser plutôt que de péter les popos c'est parce que moi je n'ai pas mon entier quand mais vous l'avez vu toute façon j'en ai énormément mais comme je passe pas beaucoup de temps sur le jeu j'ai beaucoup qu'ils montrent qu'ils montrent et même en les utilisant comme je le fais là bas ça change rien en fait que elle demande plus vite qu'elle ne qu'elle nord descendent quoi donc automatiquement j'en ai beau ça ça c'est good tac tac les quatre histoires c'est fait alors il faut que cinq ans pour la journée comme actuellement j'ai beaucoup de tickets j'en profite je fais les 10 j'en profite plus vite dans la quête mensuelle il ya longtemps que je n'ai pas démarré sur le pc on vous en doutez longtemps que je n'ai pas fait vidéo mais avec la connexion savoir je perds pas trop n'hésitez pas à dire un petit peu ce que vous en pensez du jeu ainsi de votre côté vous trouvez un petit peu pay to win pourquoi vous trouvez pay to win par rapport à quoi parce que moi franchement j'ai pas vous mentir les gars à l'heure actuelle j'utilise pas tout potentiel voilà j'utilise pas tout potentiel du jeu on va pas se mentir je passe pas assez de temps dessus je fais pas de pvp je fais plus d'arène tout ça donc je passe pas assez de temps dessus en fait pour voir le pourquoi du comment il se répète moi je suis vraiment un pur joueur pve dessus donc si vous faites par exemple du pvp ou quoi que ce soit n'hésitez pas à remonter l'info sur le pourquoi vous trouvez pay to win de votre côté est ce que vous trouvez que voilà certains héros en cash up sont beaucoup trop fort les stats sont trop abusés je ne sais pas à vous à vous de me dire ce que moi de mon côté je trouve ça plus que correct comme vous l'avez vu juste avant quand on a été dans la boutique on fera un petit tour après dedans mais le fait d'acheter des fragments de héros ça s'achète avec des visiors et non des visiors payés donc faut bien faire la nuance parce que là vous voyez vous avez deux types de visiors en fait vous savez les visiors que vous baignez tout au long du jeu vous avez les visiors payés c'est deux choses différentes alors là c'est vrai que voilà à tout vision ur garanti sur une invocation x10 il ya des trucs qui sont un peu craqués mais 2000 visiors vous avez vu combien il faut lâcher pour les avoir pour vous rafraîchir la mémoire je crois que 5 euros c'était 305 visiors on n'est pas loin des 50 balles pour juste être sûr d'avoir une invocation visiors et encore là c'est l'implication à trois paliers donc il ya peut-être il ya peut-être 150 balles juste pour pouvoir faire les trois quoi il faut voilà quoi ça reste un jeu mobile les gains faut pas faut pas être ouf au point de lâcher autant dans un truc comme ça quoi affronter la scène finale voilà hop et là c'est l'heure du combat automatique donc voilà comme je le disais n'hésitez pas à remonter un peu les infos sur pourquoi vous trouvez si jamais un entre certains d'entre vous qui le trouvent paye to win pourquoi vous trouvez paye to win parce que je vous rappelle paye to win comme son nom l'indique c'est achète et gagne c'est que tu payes tu gagnes c'est à dire que tu achètes un truc qui est tellement pété que tu ne peux pas avoir dans le jeu de façon légit que tu es obligé de payer pour l'avoir c'est ça un du paye to win donc faut bien faire les nuances du paye to win c'est voilà j'achète par exemple un héros avec les stats qui sont beaucoup plus beaucoup plus élevé ou même tout simplement plus élevé a pas besoin d'être beaucoup plus élevé mais qui sont plus élevés que des héros standard des héros genre si on prend deux héros ultra rares et ce héros n'est impossible à avoir avec par exemple des visiors non achetés des visiors gagnés là dans ces cas là oui il ya un principe de paye to win si par contre c'est possible de l'avoir en visiors non achetés donc en visiors gagnés là il n'y a pas de paye to win alors oui après ça reste du random c'est une question de chance une question de là comme tous les jeux comme tous les jeux les amis vous allez sur n'importe quel jeu même un jeu que vous achetez celui-là c'est un jeu gratuit vous téléchargez vous jouez même un jeu vous allez acheter au magasin partie du fait où il ya du réseau sur certains jeux vous allez avoir la possibilité d'acheter des héros d'acheter des armes d'acheter des choses que vous pouvez gagner aussi dans le jeu mais après ça reste de la chance le plus souvent ce qu'ils payent c'est parce que voilà soit ils connaissent l'arme et ils kiffent cette arme donc ils préfèrent l'acheter plutôt que d'attendre de tomber dessus soit soit c'est très mauvais donc ils disent bah voilà j'ai pas de stuff machin je vais m'acheter ça et puis voilà mais partie du fait qu'on ne peut l'avoir de façon tout à fait normale en farmant ou quoi que ce soit ce n'est pas un pay to win si en fait vous avez les mêmes stats héros armes items ce que vous voulez si vous avez les mêmes stats sur la version achetée et sur la version normale c'est pas du pay to win la personne elle va donner de l'argent pour au final aller plus vite c'est tout alors après voilà il ya un juste milieu aussi à prendre en compte je prends l'exemple de kawa king of aaron sur lequel j'étais juste avant que j'ai arrêté la vie on peut dire que c'est pay to win parce que le mec qui arrive avec la grosse cd en early game donc en tout début de royaume qui clash qui claque 500 600 balles et qui se ramène avec le full staff r6 qui attend une semaine le temps de up son héros et qui explose tout le monde sur la map parce qu'il a lâché 600 balles la vie on peut dire que c'est du pay to win parce que ce stuff là de façon legit bah il va vous falloir quatre ans de farm pour l'avoir en farmant tous les jours donc la vie là c'est du pay to win là par contre voilà mais diana j'ai galéré à l'avoir mais j'ai réussi à l'avoir j'avais pas vu la vidéo de je ne sais plus comment il s'appelle qui expliquait que normalement il faut régoûter en fait le jeu plusieurs fois l'histoire d'abord médiania des débuts moi j'avais fait avec l'isota et voilà ça m'allait très bien c'est vrai qu'après j'ai vu que médiania était très fort et en fait à l'aide beaucoup vu que son ultime elle peut l'utiliser dès le début qui fait énormément de dégâts pour tout ce qui est early game c'est un putain de burst en fait c'est un burst early game de ouf c'est à dire qu'elle arrive elle balance son ultime c'est bon c'est pour le peu qu'il ya un pack d'ennemis il ya plus d'ennemis donc ça c'est réglé c'est plié et vous êtes tranquille mais mais voilà ça m'a pas empêché d'avancer je l'ai eu peut-être avec un mois de retard par rapport à ceux qui ont commencé le jeu parce que j'ai commencé à la sortie du jeu mais je n'avais pas médiania le temps de réussir à la drogue ça m'a peut-être pris un mois bah ouais les autres ils ont pris un mois d'avancé ça m'a pas empêché d'acheter ses fragments directement dans la boutique quand il y avait des fragments de médiéna qui était à vendre dans la boutique de glace machin pour 500 visi or vous en aviez je ai pu fin je vois une connerie comme ça peut-être moins je sais plus 5 mais quand il ya des trucs comme ça qui se présentent ben voilà il faut foncer dessus même si vous n'avez pas encore le euro ça vous permet de prendre de l'avance vous pouvez stocker vous pouvez stocker jusqu'à 200 fragments de héros donc au moins vous stockez vous stockez vous stockez et puis le jour où vous arrivez à débloquer le euro c'est cool en plus maintenant ils font des invocations à pallier donc vous économisez je suis plus je crois que c'est 8005 9005 visi or vous avez cinq paliers de x10 déjà dans les paliers vous pouvez tomber des ur des ultra rares et en plus de ça vous avez la certitude à 100% que sur le dernier palier vous avez un ultra rare qui tombe donc j'ai envie de dire vache pas qu'est ce qu'il faut de plus qu'est ce qu'il faut de plus les amis vous donne plein de possibilités pour casser ce principe de paye to win après voilà c'est à vous de pas faire les dépensiers de pas claquer tous les visiors dès que vous en avez dans des trucs qui au final ne vous sert pas forcément fixez vous un objectif sur le game en disant ben voilà lui ce héros là ouais ce héros là je le surkiffe il est trop fort il est trop balèze il est trop ceci machin et tout je kiffe comment il joue je le veux dans ma je le veux dans ma si il vous fait grave qui fait vous voulez absolument débloquer il faut en fait il faut se fixer des objectifs ça c'est pareil donc n'importe quel jeu il faut toujours se fixer des objectifs en mode voilà si mon roadster je veux tel 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 héros dedans et ben je fais en sorte je me donne les moyens de l'avoir en fait tu me regardes toi 1 1 je suis en vidéo maintenant on entend t'es grillé et moi je t'entends plus et donc madame m'a coupé dans mon élan j'ai oublié maintenant ah délinquante j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié oui non je vous disais pour fixer des objectifs en fait tout simplement si vous vous dites voilà je veux tel héros vous faites en sorte de l'avoir vous économisez vos visiors quand les fragments ils sortent vous vous achetez des fragments dans la boutique et au niveau des vous donner des petits objectifs je la vois en train de faire des conneries sur le côté même sans la regarder donc vous fixez des mini objectifs comme par exemple vous dites ben voilà pendant un mois j'économise et puis au bout de ces un mois d'économie de visiors vous achetez donc soit des fragments si vous les avez vu tomber soit vous faites là ici ça c'est depuis la mise à jour de août ou pareil même avec une invocation fois 10 standard donc des visiors standard gagné pas des visiors acheter vous avez une possibilité donc vous avez un pourcentage qui monte pour avoir un ur sur donc après voilà c'est à vous de faire le choix c'est à vous de vous décider parce qu'après là dessus vous pouvez tomber tout et n'importe quoi alors c'est vrai que les taux d'apparition sont voilà excessivement bas on va pas se mentir sur les ur c'est voilà quoi tirage normal tirage garanti fois 10 un jeu au maximum voilà même avec la jauge au maximum vous avez 4,8% de taux d'apparition alors on va pas se mentir c'est un peu compliqué de la voir c'est une question de luck si vous essayez pas vous l'aurez jamais c'est toujours pareil toujours pareil c'est à vous de vous donner les moyens donc voilà les amis bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura quand même plus qu'elle vous aura servi c'est un petit retour ce que le pc est enfin à réinstaller je peux je peux retourner alors je peux pas vous assurer que je vais retourner une vidéo sur à 100% tous les lundis qu'elle vidéo qui va ressortir tous les lundis ce comme vous le savez comme je vous ai montré dans la précédente vidéo bah c'est toujours en travaux bien évidemment là vous voyez c'est un petit peu c'est un petit peu changé derrière mais c'est toujours en travaux donc voilà c'est pas je sais pas en fait si je vais avoir la certitude de tourner des vidéos quand je peux je le fais et puis voilà donc sur ce je vous dis à la prochaine les amis amusez vous bien et ciao ciao amus 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 amus